M. Plank, vous êtes plutôt télé, radio, presse écrite ? Presse écrite. Il me semble que dans votre passé, vous avez été directeur d'une radio locale, l'ancêtre de RGO. Tout à fait, de RGO qui s'appelait Radio-Filasso à l'époque. Il était bien informé, qui s'appelait Radio-Filasso à l'époque. Oui, l'alésin que je suis, il a été directeur de Radio-Filasso à l'époque. Comme ce soit, en effet. Et j'étais présent sur ce territoire il y a déjà de nombreuses années, en effet. Gardez-moi au souvenir de cette expérience médiatique. Vraiment, oui, tout à fait. Et compris, j'ai travaillé à la restructuration de la radio, parce que quand j'en ai pris la responsabilité, il y avait de grosses difficultés. Comme l'a dit M. Haber, j'ai quelques talents dans l'organisation des entreprises. Donc j'ai su aussi réorganiser cette entreprise-là, avec tous les résultats que l'on a connus, même si le changement de municipalité en 1989 a fait que les cordons de la bourse ont été véritablement serrés et que la municipalité, à l'époque conduite par Alain Fabre, nous a asphyxiés. – Allez-y, Corentin. – Alors Sylvain André, un autre candidat communiste sur ces législatives, nous disait qu'il n'avait jamais pris autant de plaisir à battre campagne pour un candidat communiste, en tout cas depuis longtemps. Est-ce que c'est aussi votre cas, même si cet engouement est relativement mesuré, puisque Fabien Roussel est à 4 ou 5 % dans les instituts de sondage ? – Oui, alors là, sur les sondages, bon, moi vous savez, c'est le résultat de l'élection qui vaudra le véritable sondage et le point de vue des Français. En effet, de façon tout à fait évidente, nous courons aujourd'hui sous nos couleurs. Nous sommes dans notre ligne de course et ça faisait pas mal d'années que ça ne s'était produit, puisque nous étions à l'époque derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et moi je ne regrette absolument rien de cette période-là. Pour autant, aujourd'hui, les conditions ne se n'étaient pas réunies, me semble-t-il, pour que les choses soient reconduites de la même façon, et c'est vrai qu'il est tout à fait agréable d'aujourd'hui mener campagne sur la candidature de Fabien Roussel, d'autant que quand nous allons au contact, déjà réellement, quand nous allons dans les quartiers, même si je regrette encore et toujours que le nombre de personnes nous répondent trop souvent, comme l'a dit M. Habert tout à l'heure, que les politiques tous les mêmes et on va rester à la maison, Je ne dis pas ça, M. Planquet, je ne dis pas tous les mêmes, bien au contraire. Je dis qu'en fait, vous êtes plus intéressé par vos personnes, pas que la vôtre, que chaque individu politique veut prendre en fait, entre guillemets, la bonne place, que du coup on ne se soucie plus en fait de la problématique des habitats, et notamment ceux des quartiers populaires. D'ailleurs, si vous perdez les élections dernièrement au cantonal, dont notre ami Jean-Michel Siot, que j'apprécie, que je lui passe le bonsoir, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas regardé comment vous faites dans les bureaux de vote des différents quartiers, parce que vous n'êtes plus habitué à ça, parce que vous préférez organiser en fait les entreprises, au lieu d'aller au-devant des jeunes des quartiers populaires, des jeunes et de moins de jeunes, c'est ça qui est pas le problème. Après, c'est pas qu'entre nous, M. Planquet, c'est la politique en général. Ce que vous, vous devez défendre à l'époque, vous ne le faites plus, vous êtes mois pour mois, et après je vous le dis. – Après, continuons, si vous voulez, à se dire des bons mots sur les plateaux télévisés, ou aux radios, sur les réseaux, mais je peux vous dire que vous êtes à côté. Regardez, de combien perd Suyot… – Après, M. 27 voix, très précisément. – 27 voix, et où c'est qu'il est père ? – C'est multifactoriel. – Non, il est père dans les quartiers populaires. – Alors, si vous permettez, M. Habert, je crois que vous citez l'exemple de Jean-Michel Suyot, qui a en effet échoué lors des dernières départementales. J'aimerais en plus quand même qu'on ne parle pas toujours que d'Alès, mais je vais réagir quand même par rapport à cette question-là. Je crois qu'il n'aura pas échappé à M. Habert que lors des précédentes municipales, le seul bureau de vote, le seul bureau de vote dans lequel le printemps-analysien, dont je conduisais la liste, soit arrivé en tête en 2020, c'est le bureau de vote des précédents. Donc c'est bien la démonstration que même si là, je partage une partie de votre analyse, en effet, le Parti communiste, à un moment donné, a perdu le contact avec les quartiers populaires. Aujourd'hui, je fais partie de ceux… – Et peut-être que Jean-Luc Mélenchon… – Et je ne suis pas le seul, je fais partie de ceux, je ne suis pas le seul qui considère qu'en effet, il faut aller à nouveau au contact dans les quartiers populaires et que l'élection de demain, et que l'élection de demain, y compris la présidentielle, se jouera non pas en allant piquer des voix sur sa droite ou sur sa gauche, mais en allant reconquérir l'immense foule de ceux qui ne votent plus. – Et vous revenez… – On est assez d'accord, on en reprend dans quelques instants. – Juste pour vous dire, je vous rappelle qu'en 2014, celui, le seul qui bat Max Roustan sur les cinq derniers mandats, c'est moi, c'est M. Lambert. – Allez, Corentin, je vous en prie, on poursuit. – À l'échelon national, le second tour de la présidentielle, on le sait, pourrait se jouer autour de 15, de 16%. Jean-Luc Mélenchon est plutôt autour de 12%, Fabien Roussel autour de 4%. Est-ce que vous serez capable, vous qui êtes un fervent opposant à l'extrême droite, de reporter vos voix pour permettre à Jean-Luc Mélenchon d'accéder à ce second tour et d'empêcher un candidat RN ou reconquête ? – Je ne vous cache pas que je m'attendais à cette question, la question du vote utile. Alors, pas pour vous, mais il est assez amusant, cela étant dit, que ceux qui ont hier combattu le vote utile s'en servent aujourd'hui. C'est assez… la politique, parfois, nous réserve quelques surprises. – Poser cette question-là, c'est poser aussi la question du piège institutionnel de cette République et de cette Constitution. – Oui. – Nous sommes tous, je dis bien tous, piégés par cette question du vote utile, ou si je vous suis, si on se mettait dans la configuration demain d'un second tour avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou Éric Zemmour, pourquoi nous présenterions-nous ? Il faudrait immédiatement dire, on va voter Macron, c'est beaucoup plus efficace, on fera barrage à… Donc, si vous voulez, cette Constitution a quand même été prévue, même si nous l'avons combattue, nous les communistes, depuis le début, a été prévue avec une élection présidentielle à deux tours. Le premier tour étant le tour où les différentes sensibilités politiques peuvent s'exprimer. La difficulté qu'il y a, y compris vis-à-vis de nos camarades de la France insoumise, c'est que je fais partie des personnes qui considèrent qu'en effet, il aurait pu y avoir quelque part une candidature unique de la gauche. Pour autant, que cette candidature-là ne soit pas discutée sur des bases programmatiques, mais simplement sur la capacité d'un individu, homme ou femme, à être le meilleur représentant, ne me satisfait pas. Et donc, je le regrette aujourd'hui, je pense que la gauche, aujourd'hui, est en décomposition totale. – On le voit, parce que même si on additionne toutes les voix, vous faites 25%, c'est compliqué de gagner la présidentielle. – On est bien d'accord là-dessus, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au pied d'un mur qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire, alors c'est au pied du mur que juge le maçon, c'est à nous, aujourd'hui, tous ensemble, de la France insoumise au Parti communiste, à Europe Écologie Les Verts, au Parti socialiste, c'est tous ensemble qu'il faut reconstruire. – Alors, un mot d'Ebrahime, et puis ensuite, Nicolas pourra poser sa question à notre invité. – Au niveau national, ce que vous dites, c'est crédible, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ce qui me pose peine, et ce qui me fait peine, c'est que, quand je vous entends, quand je vois, en fait, les négociations que vous êtes en train de faire avec Arnaud Borg, que je sens quand même que c'est malheureusement le co-crif de l'affaire, parce qu'il vous a tout le temps soutenu, non, non, mais je le dis, c'est avec toute sa noblesse, c'est-à-dire, je ne le dis pas, contre Arnaud Borg, parce qu'il vous a soutenu, je crois qu'en 2014, il était avec vous sur la liste, en 2020, il est allé derrière vous aussi, vous avez été tête de liste, etc. Je crois qu'au cas de Donald, il s'est mis derrière M. Chassari, à Rousson, etc. Et là, vous saviez déjà, il y a un an, qu'il allait se présenter, parce qu'il le disait clairement, lui, c'est qu'il était resté à la quatrième, vous avez quand même, M. Planck, vous allez y aller, et vous allez quand même contester et discuter, même si vous allez vous arranger, il y aura quand même, par rapport à ce que vous dites aux Français et aux Françaises, il y a quand même un peu, c'est un peu brouillon quand même, c'est un peu le tambouilleur politicien qui fait que ça peut dérouter et déranger les gens. C'est pour ça, entre ce que vous dites au niveau national, il y a des mots, et après au niveau local, vous ne le faites moins. Et ça peut désarçonner les autres. Allez, rapidement, M. Planck, une réponse, et après Nicolas posera sa question. Non, simplement par rapport à ce que vient de dire M. Habert, nationalement, le Parti communiste, aujourd'hui, la candidature de Fabienne de Roussel est donnée à 4-5%. Je pense et j'espère que la dynamique de campagne fera que nous dépasserons ce score-là. Il n'empêche que cette réalité nationale se décline différemment dans les territoires. Et je considère personnellement que sur la quatrième circonscription du Gard, par exemple, le Parti communiste a un poids suffisant, avec de nombreuses municipalités, dont celle de Saint-Martin, dont celle de Saint-Julien, dont celle de Rousson, dont celle de Barjac, dont celle du Martinet, qui nous permet de pouvoir prétendre, sur cette circonscription-là, à jouer un rôle. Il y a bien d'autres circonscriptions en France. – Vous revendiquez en cas de jeu local, tu marquais que… – Il y a bien d'autres circonscriptions en France. – Il y a bien d'autres circonscriptions en France. Le Parti communiste ne se trouve pas dans cette situation-là et ne revendiquera… – C'est le cas sur ces terres. – C'est Ménol. La question de Nicolas. – Oui, moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait Brahim à l'instant et ma question porte sur les quartiers populaires. Vous parliez de l'abstentionnisme qui est extrêmement développé dans ces quartiers et je rejoins ce constat-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en train de militer dans ces quartiers-là et de faire du porte-à-porte pour défendre les propositions de Jean-Luc Mélenchon et nous y croisons les communistes de temps en temps. Néanmoins, je voulais vous poser une question qui, elle, est plus nationale. Ce n'est pas politiquement coquin. Néanmoins, j'aimerais quand même une clarification parce que moi, les attaques de Fabien Roussel, quand je considère que le Parti communiste c'est quand même un parti frère à la France insoumise, moi, me heurte. Et du coup, je vais vous citer simplement une phrase qu'il a déclarée le 6 mars au JDD. – Je n'ai pas osé le faire, moi, Nicolas. – Fabien Roussel disait « Cela fait longtemps que le PS ne parle plus qu'aux bobos et que Mélenchon parle aux franges radicalisés des quartiers périphériques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ou est-ce que vous les condamnez ? » – Moi, je n'aurais pas tenu de tels propos. C'est clair. D'ailleurs, je crois que ceux qui me connaissent savent que je l'ai dit et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure en début de l'Union, mes seuls adversaires dans cette élection sont la droite et l'extrême droite. Donc, je pense, quoi qu'il en soit, que se jeter des anathèmes à la figure les uns des autres dans le cadre d'une campagne électorale n'est pas productif. Il n'est pas productif, y compris pour ce que j'envisage moi, ce à quoi j'envisage de contribuer, c'est-à-dire à savoir une reconstruction à gauche. – En creusant des tranchées autour de soi, cela étant dit, je ne peux pas non plus oublier, et c'est compliqué parce que notre débat nécessite de prendre un petit peu de hauteur. – Du recul, bien sûr. – Du recul et de la hauteur. On se croirait un petit peu dans la cour de l'école. C'est lequel qui a commencé ? C'est toi qui as commencé le premier ou c'est moi qui ai commencé le premier ? C'est toi qui as jeté la première pierre ou c'est moi ? J'entends les communistes, la mort et le néant quand vous me dites ce que vous êtes en train de me dire. Donc, il y a aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette campagne-là, et je l'ai encore écrit à un de vos collègues sur les réseaux aujourd'hui même, qui est sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalde, pour le pas étiquer, il ne se reconnaîtra. – En ce qui me concerne, je ne fais aucune attaque contre mes futurs potentiels partenaires à gauche que sont la France Insoumise. – M. Plank, c'est quoi qui vous différencie aujourd'hui dans le programme de Fabien Roussel à celui de Jean-Luc Mélenchon ? – Une feuille de papier. – Il y a plusieurs questions, mais en effet, il y a peu de choses… – Tels spectateurs qui nous regardent ? – Il y a plusieurs questions, mais par exemple, il y a une question… – Dans le programme de Fabien Roussel. – Il y a une question essentielle qui aujourd'hui, en plus, prend toute son actualité avec ce qui est en train de se produire, c'est la question du nucléaire. – Il est clair que sur l'appréciation vis-à-vis que nous énonçons-nous d'une nécessité de sécuriser l'approvisionnement énergétique de la France par la mise en place de centrales nucléaires, c'est sûr que là, on a des accords importants, et je ne dirais pas de fond, mais importants. Donc sur ces questions-là, par exemple, il y a une… – Qu'est-ce qui clive entre vous par ailleurs ? – Avec Jean-Luc Mélenchon ? – Il y a d'autres questions, comme par exemple, c'est évoqué, et je ne donne pas de réponse définitive, mais il y a une approche de la laïcité, par exemple, qui n'est pas forcément la même, et dire cela ne veut pas dire pour moi que je le taxe de draguer ou de flirter auprès des radicalisés. Je pense qu'il y a une vraie question autour de ça. – Qui vous gêne, qui gêne un peu les communistes. – Qui gêne les communistes tout à fait. Après, il y a d'autres questions, y compris sur des revendications, mais si vous voulez, honnêtement, je n'ai pas tant envie de montrer ce qui nous sépare. – Mais plutôt ce qui nous rassemble. – En effet, pour de même, montrer ce qui nous rassemble. Je pense qu'il faut, on est obligé, dans les circonstances actuelles, et je l'aurais personnellement souhaité totalement différemment, on est obligé de faire l'impasse sur cette élection présidentielle. Je rappelle par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que tous les sondages, et vous faisiez référence à des sondages tout à l'heure, tous les sondages montrent que, sur un second tour, et je le regrette, et j'ai écrit que je le regrettais, c'est Jean-Luc Mélenchon qui obtiendrait le plus mauvais score face à Emmanuel Macron. Donc, ça veut bien dire quelque chose aussi, de la façon dont tu es perçu aujourd'hui, – De la façon dont tu es perçu… – Il n'a pas été testé en second tour. – Je parle d'efficacité, je parle d'efficacité, d'accord. – Sur votre utile, je parle d'efficacité sur votre utile. – Un second tour Mélenchon Macron. – Allez, rapidement, s'il vous plaît, messieurs, on avance. Corentin, encore deux, trois questions sur Alès, en particulier. – Oui, M. Blanc, je l'ai compris pour les législatives. – On revient sur Alès. – Non, pour les législatives, je l'ai compris, il y aura des discussions. Vous avez été le premier, vous, communiste, à ouvrir la voie, à tendre la main, en tout cas une union. Alors évoquons désormais les sujets à lési. Vous êtes le principal opposant, Max Roustan, Christophe Rivain, que ça c'est indéniable. Vous vous opposez souvent au conseil municipal sur un sujet, une thématique qui revient souvent, c'est le fameux plan local d'urbanisme. Est-ce que c'est parce que c'est votre spécialité ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'autres créneaux pour vous opposer, sous-entendu, à la municipalité ferait du bon travail, à bon escient, mais vous avez décidé de vous opposer qu'avec modération, on va dire. – Vous savez, je vais ce soir faire quelque chose qui n'est pas très coutumier. – Je vais flatter mes adversaires. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Ils sont très bons dans la communication. Ils sont très bons dans l'affichage. Ils sont très bons dans le fait de ne pas faire le diagnostic réel du territoire. Parce que lorsque l'on fait le diagnostic réel du territoire, et là aussi je ne me satisfais pas de cette situation, je ne fais que la constater. Lorsque l'on fait le diagnostic réel du territoire, on se rend compte de quoi ? Vous me parliez tout à l'heure, Alès aurait un temps d'avance. Mais vous avez, vous, regardé le classement d'Alès, au niveau de la façon, de l'appétence des gens pour venir dans une ville. On est dans les 467ème place, sur 500. – Oui, mais force est de constater, M. Planck, on est obligé de vous le dire quand même, qu'en 2020 vous avez perdu très largement et que Max Roustan a été réélu. – Alors ça c'est un argument que M. Max Roustan sort en permanence. – Oui mais c'est une réalité, malheureusement on est obligé de vous le dire. – L'abstention, le Covid… – Il a été élu démocratiquement, non ? – Vous connaissez la rhétorique, vous connaissez la rhétorique. – Donc il suffirait, il suffirait de gagner pour avoir raison ? – C'est pas ce qu'on vous dit. – Est-ce qu'il suffirait de gagner pour avoir raison ? – Il semblerait en tout cas que les Alès soient satisfaits du travail qui est fait par Max Roustan, sinon il ne gagnerait pas. – Est-ce qu'il suffirait de gagner pour dire que tout va très bien à Alès, comme le disent aujourd'hui, la plupart du temps, M. Roustan et M. Rivenc ? Je pense que non, la réalité alésienne ce n'est pas ça. Les chiffres de la délinquance viennent de sortir. Les chiffres de la délinquance viennent de sortir la semaine dernière. Les chiffres de la délinquance montrent qu'Alès est dans la tranche haute des villes les plus insécures. – Et pourquoi vous n'en parlez pas en conseil municipal et que vous vous attachez à parler que du PLU ? – Alors, je réponds à la question de M. Migoul. Il se trouve qu'en effet, je suis plus à l'aise là-dessus que de discuter de la culture de la cana-soup. – Oui, mais quand on veut être maire, il faut maîtriser tous les sujets. – Ne vous en faites pas, je crois, les maîtriser un petit peu. Et je crois que vous savez très bien que j'ai occupé d'autres responsabilités importantes dans une autre ville importante et que les sujets… – Ce serait ma question d'ailleurs. – Je l'ai maîtrisé un petit peu, je crois. – Ce serait peut-être ma question sur ça. Parce que si vous étiez bon là-bas, comment se fait que vous vous êtes venu à l'aise ? – Merci, merci, merci. – Mais moi, j'aimerais qu'on parle de l'intérêt des aliens et pas forcément de la personnalité ou de la volonté de Paul Plame. – Que de l'urbanisme et de savoir comment vous organisez. – Si, pour revenir à la question de M. Migoul, l'urbanisme, en effet, est une question, me semble-t-il, qui va toucher à tous les aspects de la vie d'une collectivité. Je dis bien à tous les aspects de la vie d'une collectivité. Et donc, je n'ai pas le sentiment de traiter la question par le petit bout de la lorgnette quand je parle d'urbanisme sur la vie d'Alaise. Quand, en matière d'urbanisme, on parle de qualité de vie, on parle de démarches environnementales, on parle de plans alimentaires territoriales, de nombre de logements sociaux dans la ville, c'est ça le PLU. Alors c'est vrai que c'est assez souvent, assez souvent c'est des termes qui sont un peu abscons. J'avais, il y a très longtemps de ça, fait toute une thèse sur le fait que c'était volontairement qu'on utilisait ces termes-là pour que les gens ne comprennent rien. J'avais travaillé sur Lyon à l'époque, Écudie précisément, et j'avais, dans ma thèse, dit, en fait, les spécialistes gardent ça pour eux et font exprès de faire l'entre-soi pour que les gens ne comprennent rien. Mais l'urbanisme, si en plus j'en crois nos ancêtres, c'est bien la question de la ville, de tous les aspects de la ville. – Allez, commentez-vous rapidement sur l'importance de cet organisme ? Est-ce qu'il y a forcément un sentiment d'impuissance à cette majorité un petit peu omnipotente au Conseil municipal, à l'agglo, qui fait que d'ailleurs, vous ne siégez plus très souvent à l'agglo d'ailleurs ? – Non, je ne sais pas, je suis un péché. Il se trouve, alors c'est un autre débat, mais il se trouve que… – Un péché par qui ? – Parce que j'ai une activité professionnelle. – Ah oui, d'accord. – Pas un péché par personne, pas une activité professionnelle. – À un moment donné, c'est un autre débat. – Je me dis t'empêché, donc. – Non, 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 pas du tout. – On est en dictature à l'aise. – Attendez, attendez, quand même pas. Non, c'est un autre débat, mais ça pose quand même la question des moyens de l'opposition dans un Conseil municipal ou un Conseil d'agglo pour véritablement pouvoir suivre les dossiers. Je dois dire que je le vis aujourd'hui de façon assez complexe. On n'a pas l'accès au dossier de la même façon qu'on peut avoir accès au dossier quand on est à l'intérieur de la machine. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un élément important. Donc sur la… vous me rappelez-moi la question que vous m'avez prise ? – Non, c'est quoi ? Vous le voyez plus souvent ? – Non, le cediment des puissances, non, parce qu'y compris, même si la presse locale l'a reporté différemment dans une parution de lundi matin, on a des victoires aussi. On a des victoires aussi. On a pointé sur le PLU, pour y revenir, pardon, la question d'un terrain pour nous en zone inondable, et dont le maire et son premier adjoint, président de l'agglo, nous a dit de façon toujours très sympathique, vous racontez n'importe quoi, vous n'y comprenez rien, etc. Bon, madame la préfète vient de prendre une décision en disant « Ben oui, ce terrain, il est inconstructif parce qu'il est inondable, tout simplement. » Donc vous voyez que, alors, on n'a fait pas forcément des heures et des heures de communication sur les antennes ou quoi que ce soit, mais c'est des petites victoires qui vont finir, nous sommes le titre, par montrer la crédibilité de la fraction. – Allez, une toute dernière question, on arrive au bout de l'interview, M. Blancard. – Vous êtes actuellement engagé dans les législatives, ensuite viendront d'autres échéances, sans doute en 2026, vous aurez des vérités à ce moment-là. – Quel est votre projet pour Alès ? Qu'est-ce que vous feriez de mieux que Max Roustan ? – De mieux, déjà, j'associerais beaucoup plus les Alésiens à la définition du programme et des actions à mener sur la ville. Aujourd'hui, on a un vernis de concertation, je dis bien un vernis de concertation, et on laisse à croire que ça y est, tout a été décidé avec les Alésiens. Il y a aujourd'hui des tas et des tas de sujets qui ont été décidés dans le secret des bureaux ou de Max Rivenc, ou de Max Rivenc, tiens, c'est amusant, Max Rivenc, et Christophe Proustan. – Christophe Proustan, et Christophe Proustan, mais non, mais… – Regardez, c'est pas mal. – Et aujourd'hui, je pense qu'il y a la nécessité de travailler avec les gens sur le territoire. – Mais ce n'est pas que ça fait cinq mandats qu'ils gagnent, donc du coup, cette concertation est liée, je veux dire, est-ce que le fait de gagner suffit à démontrer que la politique qui a été menée est juste ? – Ça veut dire quelque chose, quand même, M. Plank, mais ça veut dire que les gens qui gagnent, ils ont forcément le temps. – Ils ne gagnent pas au second tour avec ils gagnent au premier tour avec… – À la décharge de M. Plank, au regard des niveaux d'abstention en particulier aux dernières élections, on ne peut pas vraiment dire que… – Max Rivenc a été élu dès le premier tour, je vois bien, mais à un moment donné… – Mais bon, en tout cas, une des questions, je ne veux pas terminer là-dessus, parce que je sais que Nicolas a un droit de réponse, mais quand même, un tout petit commentaire qui prouve la nécessité peut-être pour vous, M. Plank, effectivement, de gagner en notoriété, parce qu'on a une de nos lectrices et téléspectatrices qui nous dit « c'est qui ce mec ? » – Alors, ça prouve que Nicolas, probablement, n'a pas suffisamment mis votre étiquette en tant qu'élu d'opposition à la ville d'Alès et à l'agglomération d'Alès, mais c'est aussi une des interrogations ce soir, de dire probablement qu'il y a une nécessité de mieux se faire connaître sur le territoire alésien, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que Max Roustan et Christophe Rivenc sont les deux personnalités qui connaissent bien le territoire d'Alès. – Il a quand même gagné l'investiture contre M. Giboulin, qui est relativement implanté ? – Effectivement, aussi, je ne peux faire qu'une remarque d'une noté spectatrice. – Allez-y Nicolas. – Vous parlez de la laïcité, je demande simplement un droit de réponse sur ce sujet-là, parce qu'on nous fait souvent le procès de ne pas être suffisamment laïque, ou en tout cas, c'est souvent le projet qu'on nous fait. Écoutez, moi, je suis juriste de formation de droit public, je suis diplômé de droit public, et je me suis ruiné les yeux à cette fois sur la loi de 1905 pour savoir que dans mon mouvement, qui est la France insoumise, la laïcité y est extrêmement bien défendue, au point même que dans la VIème République que nous voulons impulser, nous voudrions appliquer une laïcité renforcée sous son modèle de 1905, sur tout le territoire de la République, à savoir en abolissant, par exemple, les régimes concordataires, où les impôts publics participent à financer celles et ceux qui officient le culte. – C'est dit Nicolas. – Parce que j'avais posé ma question à demi-mot, et je rappelle quand même, en 2014, M. Plankham, mais ce n'était pas vous la tête de liste, quand on parle de laïcité, donc ça fait partie, la seule liste qui me tapait dessus en 2014, je vous rappelle que c'était la vôtre. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501